D'après les estimations, les recettes de la taxe carbone devraient dépasser les 15 milliards d'euros d'ici 2022. Certains évoquent même des recettes avoisinant les 20 milliards d'euros. Alors oui, ça commence à faire une sacrée somme, et en tout état de cause, ce sont près de 10 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires qui seront perçues directement par l'État au seul titre de la CCE. Malheureusement, et contrairement à ce que l'on pourrait espérer, ces recettes ne sont pas fléchées sur la lutte contre le réchauffement climatique. Or, nous pensons que la fiscalité verte doit profiter directement à la transition écologique et à la lutte contre le réchauffement climatique. De plus, par le jeu des transferts de compétences, c'est aujourd'hui aux régions et aux intercos qu'il appartient d'élaborer les plans d'action Climat, Air, Énergie. Il apparaît donc cohérent, pertinent et efficient que ces recettes fiscales nouvelles soient reversées, tout au moins en partie, ne soyons peut-être pas trop gourmands pour commencer, aux régions et aux intercos. A mon sens, l'enjeu est double. Tout d'abord parce qu'il appartient à l'État de nous donner les moyens d'exercer la compétence qu'il nous transfère, et ensuite parce qu'il ne faudrait pas que la fiscalité verte soit vécue par nos concitoyens comme une fiscalité punitive. Et en donnant les moyens aux territoires d'exercer pleinement leurs compétences, c'est s'assurer d'avoir des actions concrètes et pragmatiques pour nos habitants. Et je suis sûre que notre vice-président, Fip Rapneau, pourra nous éclairer sur ce point. Pour ces raisons, mes chers collègues, nous demandons qu'une part de la CCE soit affectée au territoire et que le principe de reversement soit inscrit dans la prochaine loi de finances, qui sera débattue dès septembre prochain. Je vous remercie. Merci.